La quatrième édition du Central Africa Business Energy Forum, en abrégé KBF, axée sous le thème « Le gaz naturel comme clé de l'industrialisation et de l'accélération économique de l'Afrique centrale, via une intégration institutionnelle sous-régionale efficace », a débuté ses assises dans la matinée du mercredi 23 octobre courant. À ce forum sont attendus 2 000 participants, 15 ministres des 11 pays de la CEAC et des pays voisins, sans oublier les 25 speakers réunis dans la capitale gabonaise. Une belle capitale gabonaise, le carrefour historique de l'industrie pétrolière et gazière à l'Afrique centrale, son nom a créé cet événement d'une importance capitale pour l'avenir de notre région. Nos restes réserves de gaz naturels ne sont pas simplement un puits d'une ressource à exploiter, mais le socle sur lequel nous pouvons bâtir une nouvelle ère de prospérité pour nos peuples. C'est une propriété unique que nous devons saisir avec le gaz et l'élimination. Les objectifs visés durant ce forum ne sont autres que la gestion des projets gazés dans l'intérêt des pays d'Afrique centrale, encourager et faciliter les entreprises spécialisées dans la gestion et la production des gaz, rendre accessible la gestion des gaz dans la zone CEMAC, afin de ressembler à la zone voisine d'Afrique de l'Ouest, favoriser les marchés inter-pays pour laisser aux populations la possibilité de bénéficier des revenus de leurs ressources. Le cadre souviendra de nouvelles perspectives pour l'industrie de l'aviation de notre région, qui stimulera le développement d'industrie minière et agricole locale, créera les emplois et favorisera le transfert de technologie. Nous devons impérativement respecter le calendrier ambitieux qui prévoit la mise en service du gaz au vide en 2030. Notons que c'est sur trois journées consécutives que se tiendra ce forum et que si l'ensemble des acteurs du secteur s'accordent à dire que le gaz est sous-exploité en Afrique centrale, les dirigeants des pays concernés quant à eux sont invités à lever les restrictions qui freinent le décollage de cette partie du continent. Sous-titrage ST' 501